Le non-respect des emprises de l'État, l'absence de mandataires générales ou confusion autour de leur désignation et occupation illégale du domaine de l'État sont les raisons de cet ajournement. Les discussions autour de l'occupation illégale du domaine de l'État sur le plateau Nanga, dont le troisième arrondissement tchéti par deux familles limitrophes, à savoir Mveto et Mako Sotiluemba sur la zone de l'OECI, a congé le ministre de tutelle à ordonner séance ténante l'arrestation des représentants de ces familles avant de conclure les travaux de cette session extraordinaire de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières de Pointe-Noire. Article 44, quiconque occupe illégalement des terres ou terrains appartenant à autrui, ici quiconque c'est vous, autrui c'est l'État, ou procède à leur vente, c'est ce que vous faites, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins à 5 ans au plus, et d'une amende de 500 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA, ainsi que ses complices. Nous allons vous demander au nom de la Commission de prendre ces messieurs et de les faire passer devant le juge correctionnel. Aujourd'hui, la volonté de l'État s'est exprimée. Il y a 14 familles dont j'ai eu à convoquer dans mon arrondissement. Sur les 14, 13 ont été reconnues, sauf une seule famille dont M. Macosso-Joël et son frère. Mais malgré cela, avec les décisions que je prenais, que personne ne devrait rentrer dans le plateau de Nanga, ce dernier se permettait toujours d'emmener des éléments précisément appelés phénomènes bébénois, pour aller semer la terreur et vendre des terrains aux usagers. Et j'ai eu la chance de mettre la main sur lui. J'ai mis à la disposition de la gendarmerie. Ce dernier était traduit en justice devant le procureur. Hélas, avec la situation de la pandémie, au niveau de la maison d'Aaron, on ne pouvait pas recevoir tout le monde. Il était mis en liberté conditionnelle. Malgré cela, il continuait toujours à vendre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, je venais de dire, parce qu'il a eu le courage de se présenter pour vouloir défendre sa cause tout en sachant qu'il était dans les collimateurs de l'État.